Au TEP à tous, c'est une grande journée. C'est une bonne nouvelle que je dois vous annoncer cette fois-ci. Alors là, le président Ibrahim Traoré ne cesse de nous surprendre. Finalement, il a pris la décision définitive. Sabre, les mercenaires français au Burkina Faso doivent maintenant quitter le territoire. Alors, ils ont un mois pour plier bagage, selon les accords du 17 décembre 2018, qui avaient été signés visiblement par le président Macron Caboret, qui croyait obtenir gain de cause avec la France, qui pensait qu'ils pouvaient lutter contre le terrorisme avec ceux qui ont amené, qui ont transporté, ceux qui équipent et informent les terroristes. En gros, ils croyaient combattre les terroristes avec les terroristes eux-mêmes. Nous saluons la décision du président Traoré, qui a été prise le 18 janvier dernier, il y a quelques jours seulement. Et donc, nous félicitons ce gouvernement, nous félicitons le travail qu'ils sont en train de faire. Je dois dire aussi une chose, que la maman qui a donné naissance à Ibrahim Traoré, c'est une femme qui connaît bien son travail. Ah oui, elle a bien fait le travail, parce que ce garçon apprend vite. Il apprend très vite même, au point où vraiment il surprend tout le monde. Mais c'était la décision à prendre, c'était la décision attendue. C'était la décision qui va dans le sens du peuple burkinabé. Le peuple burkinabé a demandé à ce que l'armée française, l'ambassadeur Alade puisse quitter le territoire. C'est fait. L'ambassadeur Alade est encore là-bas, sur le terrain, mais il sait, et Emmanuel Macron sait, que plus il continue à persister, à vouloir forcer le gouvernement burkinabé à garder ce voyou, ce gouverneur de la France, plus les relations vont être tendues, et ça va être difficile à les réparer. Donc Emmanuel Macron, s'il était un peu intelligent, il devrait déjà répondre au gouvernement burkinabé, ne serait-ce qu'en lui demandant de quitter le territoire. Et après, maintenant, on verra. Parce que là, au final, le gouvernement burkinabé va le faire partir manu militari. C'est comme ça ? Il va être expulsé carrément. Parce qu'il n'a plus de raison de rester au Burkina Faso. En tout cas, bravo, capitaine Ibrahim Traoré, bravo, maître Apollinaire, vous êtes formidables. Nous saluons toujours, nous félicitons toujours nos leaders africains chaque fois qu'ils font quelque chose qui va dans le sens du panafricaniste. c'est-à-dire, dans le sens de donner aux peuples africains leur souveraineté, de respecter et de faire respecter le peuple africain. Et nous demandons aux autres présidents, surtout les plus anciens, comme Paul Billard, comme Denis Sasungesso, comme Obyanguema, comme Bongo, de comprendre que l'Afrique ne pourra pas s'en sortir tant qu'ils seront toujours les esclaves de la France. Et le Mali venait de démontrer aujourd'hui qu'un pays africain peut vivre en autarcie, c'est-à-dire sans l'aide des puissances occidentales, sans l'assistance des pays de l'OTAN, sans ce fameux aide au développement. C'est la gestion qui compte. Il faut seulement gérer nos ressources. Donc nous demandons aux autres chefs d'État de prendre la graine et d'imiter ce que les plus jeunes, regardez, Ibrahim Traou, il est à 34 ou 35 ans seulement. Ces jeunes-là sont en train de nous montrer comment on peut faire évoluer un État, comment on peut diriger. Ils sont désintéressés. Aucun d'eux n'a acheté une maison en France, aux États-Unis. Aucun d'eux n'a un compte bancaire à l'étranger. C'est pour ça qu'ils s'occupent de leur pays. Aucun d'eux ne va se faire soigner chez eux. Ils sont obligés d'avoir des bons médecins, des bonnes structures hospitalières. Voilà ce que ça veut dire. C'est aussi simple ne pas vouloir les imiter, prendre la responsabilité de gérer, de faire ce que le peuple demande et le peuple vous soutient et quand le peuple vous soutient, vous êtes forts. Encore une fois, bravo, nous saluons la décision du capitaine, le président Ibrahim Traoré d'expulser les soldats, les militaires français, les mercenaires de la maudite junte française afin de quitter le territoire. Et ça, c'est, je vais boire du champagne aujourd'hui pour ça. Or, bien aimé frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent nos ressources, tous ceux qui nous déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, que le Dieu des Kémites, que nos ancêtres angélisés puissent les maudire, les détruire, les neutraliser, les écraser. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.